Sous-titres par Jérémy Diaz Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Qu'est-ce qu'un miséricordieux? C'est quelqu'un qui accorde le pardon par pitié, par pire bonté. C'est quelqu'un qui accorde le pardon par pure bonté, par pitié. Et le Seigneur Jésus dit, ceux qui exercent la miséricorde vont obtenir miséricorde. Nous vivons de miséricorde. Chaque jour, nous supplions Dieu de nous pardonner. Jésus enseigne que si tu n'es pas miséricordieux, tu n'obtiendras jamais la miséricorde de notre Père qui est aux cieux. Tu n'exerces pas de miséricorde Quand tu vas crier à Dieu Pour implorer sa grâce Il va refuser Il va dire Tu n'as pas été miséricordieux Quelqu'un lise pour nous, Jacques chapitre 2 verset 13 Et Jacques chapitre 5 verset 11 Et James chapitre 5 verset 11 Car le jugement est sans miséricorde Pour qui n'a pas fait miséricorde? La miséricorde triomphe du jugement Amen Le jugement est sans miséricorde Pour celui qui n'a pas fait miséricorde La miséricorde triomphe du jugement Lise Jacques chapitre 5 verset 11 Voici Nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment Vous avez entendu parler de la patience de Job Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda Car le Seigneur est plein de miséricorde Et de compassion Amen Dieu lui-même Le Seigneur Jésus lui-même Le Seigneur Jésus lui-même est plein de miséricorde Il nous demande d'être ce qu'il est lui-même Il est miséricorde Il est compatissant Il est lent à la colère riche en bonté Il n'est pas le coupable pour l'innocent Il n'est pas le coupable pour l'innocent Il punit le péché Il punit le péché La rébellion Et l'iniquité Vous voyez Il est juste Mais il est miséricorde Il punit le péché Mais si tu lui demandes pardon Il te pardonne Il y a les enfants de Dieu qui s'amusent Il y a les enfants de Dieu qui ne pardonnent pas Quand tu ne pardonnes pas Devant Dieu Toutes tes péchés t'attendent Quand tu pardonnes Tous tes péchés sont lavés Quand tu refuses de pardonner Tes péchés t'attendent Quand tu vas dire à Jésus J'avais tout confessé Jésus va te dire Mais tu n'avais pas pardonné à ton frère Donc moi aussi je n'étais pas pardonné Frère, ce jour-là Les choses seront difficiles Certains vont réaliser Qu'ils vont à l'enfer pour rien Tu étais dans le navire Tu es déjà dans le bateau Mais tu rates Parce que tu n'as pas pardonné Parce que tu n'as pas été miséricordieux Tu es déjà dans l'arche de Noé Mais tu rates Parce que tu n'as pas été miséricordieux Parce que tu n'as pas été miséricordieux Pardonne à tous Dans la prière sacerdotale Jésus a enseigné disant Voici comment vous allez prier Quand vous priez Dites Notre Père qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Et dit Donne-nous aujourd'hui Notre pain quotidien Et dit Ne nous induis pas dans la tentation Et ne nous lead Nous dans la tentation Mais délivre-nous du mal Mais délivre-nous du mal Mais la vérité Il avait déjà dit Pardonne-nous Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Donc Jésus nous enseigne A pardonner A ceux qui nous ont offensés Donc Jésus nous enseigne A pardonner A ceux qui ont offensés J'ai même sauté là où il dit Que ta volonté soit faite Sur la terre Comme au ciel Mais ce que nous cherchons C'est là où il a dit Pardonne-nous aujourd'hui Comme nous pardonnons A ceux qui nous ont offensés Comme nous aussi Nous pardonnons A ceux qui nous ont offensés Même quand nos oeuvres Seront jugées La Bible dit que nos oeuvres Seront jugées Si tu n'as pas Pardonné Le jugement sera très sévère Contre toi Le jugement sera très sévère Contre toi Lève dans mes droits Dis Oh Père A rien de moi La pensée De garder des rancules Dans mon cœur Raise up Your right hand And say And say Get behind me The thoughts Of keeping grudges In my heart Prie et pardonne Avant qu'on ne continue Dis à Dieu Que tu as pardonné C'est fini C'est fini Pray and ask God To forgive you Before we continue Tell God It is over It is over Libère ton cœur Libère ton cœur Mathieu 5 Nous sommes dans le serment sur la montagne Matthieu 5 Le verset 8 Heureux ceux qui ont le cœur pur Car ils verront Dieu Amen Dis Amen Say Amen Heureux ceux qui ont le cœur pur Blessed are they pure in heart Car ils verront Dieu For they will see God Le 500ème voyage His 50th journey Dufresar ici en Côte d'Ivoire Il a dessiné le cœur Il a 7 cœurs He designed the hearts There are 7 hearts Le but était de montrer que Même si c'est un petit péché Le cœur n'est pas pur Qui a vu ces croquis là ? Qui a déjà vu ça ? Oui Il faut montrer ça au nouveau The Bible was showing us that Even if it is just a little part of the heart The heart is not pure Les pensées doivent être pures The thoughts must be pure Le moi doit être renversé The self must be overthrown Satan doit être chassé du cœur Satan doit être driven out of the heart Chassé, chassé, chassé Driven, driven, driven Donc le cœur doit être consacré à Jésus Christ The heart must be consecrated to Jesus Christ Et nous avons appris comment déraciner les idoles Pour que le cœur soit vraiment très pur Si quelqu'un te dit qu'il n'y a plus de puge Il n'y a plus de repentance Tu me dis Est-ce que tu as mis le serment sur la montagne ? Si quelqu'un te dit qu'il n'y a plus de repentance Si quelqu'un te dit qu'il n'y a plus de repentance Ask la personne Est-ce que tu as lu le serment sur la montagne ? Parce que les gens méchants aiment dire Ça c'est la loi Parce que les gens méchants aiment dire Ça c'est la loi Pendant ce temps ils affirment qu'ils sont chrétiens Meanwhile Ils disent qu'ils sont chrétiens Ils affirment qu'ils sont chrétiens Es-tu chrétien ? Dès qu'il dit oui Tu as lu le serment sur la montagne ? Il dit oui, oui J'ai lu la Bible tous les jours Tu as lu le verset 8 ? Est-ce que tu as lu le verset 8 ? Du verset 8 ? Je lis toujours Je te dis que je lis toujours Tu l'as déjà eu Je te dis que je lis tous les jours Et tu lui dis qu'on va lire ça ensemble Heureux ceux qui ont le cœur pu Par l'hiver en Dieu Tu lui dis explique-moi ça Tu dis explique-moi ça Tu vas attraper un banc Les yeux vont faire comme ça L'hiver est forte Alléluia Amen Et il va inventer une histoire Juste pour que tu lui dises Tu as vu, tu n'es pas vrai Ses yeux vont se déclencher comme ça Et il va déclencher les histoires Juste pour lui dire que tu n'es pas vrai Tu n'es pas vrai Tu n'es pas vrai 1 Jean 3 verset 2 Laissez-moi lire pour nous 1 Jean 3 verset 2 Bien aimé Nous sommes maintenant enfants de Dieu Et ce que nous serons N'a pas encore été manifesté Mais nous savons que Lorsque cela sera manifesté Nous serons semblables à lui Parce que nous le verrons tel qu'il est Ceux qui ont le cœur pu faire Ils le verront tel qu'il est Ils le verront tel qu'il est Alléluia Amen 1 Corinthians 13 verset 12 1 Corinthians 13 verset 12 Aujourd'hui nous voyons au moyen des miroirs D'une manière obscure Mais alors nous verrons face à face Aujourd'hui je connais en partie Mais alors je connais tel comme j'ai été connue Amen Rélie Qui a le français courant ? Vos français faciles ? Qui a le français courant ? Qui a le français facile ? Qui a le français facile ? A présent je ne connais qu'un cœur complètement Mais alors je connaîtrai Dieu complètement Comme lui-même le connaît Amen Ceux qui ont le cœur pu... Ça c'est vrai Dis Seigneur merci Pour cette promesse Rélie Tu vas embrasser le Seigneur Nous allons le voir Pas en esprit Pas dans les rêves Nous allons le voir Pas dans le esprit Pas dans les rêves Mais face à face Fortifiez vos amis Nous tendons vers la fin Et nous sommes en train Vers le fin Donc vous concentrez Est-ce que nous sommes ensemble ? Acclamons Jésus Christ Clap pour le Lord Jésus Merci Quand vous êtes ici Vivez comme dans votre maison Tu vois un objet qui est mal posé Tu arranges Tu ne sais pas Qu'est-ce qui va te donner la couronne Un frère a poussé la poussière Je ne sais pas si c'était avec ses mains Il a écarté la poussière Il a déposé Je ne sais pas si c'était un pain ou une nâte Quand tu le vois Je lui ai dit Frère, réveille, écoute Regarde Quel Dieu peut te bénir là où tu es là ? Il n'est pas censé figurer Il l'a écarté Tu vois la poussière Les sachets d'eau là Les coups de papier Il l'a déposé Il est entré au milieu Il se repose Il attend la prière Il y a des gens qui ne sont pas très bénis Si nous étions comme les blancs Si on avait filmé nos premiers jours dans la foi On vous projette ça Certains vont croire que je suis un petit apôtre Paul On fonctionnait comme des machines C'est-à-dire on ne t'envoie pas La première fois Quand j'ai vu le frère Zach Je me suis assis A l'angle du salon Il a causé avec mon père en crise Je croyais qu'ils allaient causer et se reposer Donc ils ont travaillé jusqu'à 6 heures du matin J'étais à 6 Sur un coussin Je dors Je me réveille Ils sont toujours là Je dors Je me réveille Ils sont toujours là Le frère Zach Ne savais même pas que voici le petit garçon Qui était à l'angle Je suis le seul témoin Parmi tous les frères Et mon père en crise Qu'il est venu de Yaoundé Il a prêché Il a prêché Il n'a pas dormi Et quand ils ont fini Il est entré dans la chambre La porte était ouverte Quand je passe Il jette un coup d'œil Il lisait le livre Quelqu'un qui est arrivé hier soir Il a prêché dans la soirée Il a travaillé avec mon père en crise toute la nuit Et il est couché Il lit Ce n'est pas que le livre est tombé comme ça Il est là Moi je savais que si j'essaie de faire ça C'est fini Au sommeil va m'apporter Je sais que si j'essaie de ça J'ai dit C'est un fait de travail dur là C'est vrai Moi même j'ai vu Ce n'est pas que mon père en crise m'avait dit J'ai quitté le lycée Pour venir arranger La salle de réunion Pour tous les frères Même pour ceux qui ne travaillaient pas Personne ne m'avait nommé A un moment donné Les frères rétrogradaient beaucoup J'avais décidé J'étais au lycée Je vous dis au lycée C'est-à-dire qu'il y a des leçons Il faut apprendre Chaque professeur vient Il dicte les choses Même si les autres ont donné les devoirs Celui-là vient aussi ajouter ses devoirs J'avais décidé que Si je ne vois pas un frère dimanche A l'adoration Je dois tout faire Pour lui rendre visite avant mardi Parce qu'il faut qu'il soit à l'enseignement mardi Tout ce que je n'ai pas vu mardi Je devais tout faire Pour me rassurer Que je les ai vus avant vendredi Et qu'ils seront à la prière Et ceux que je ne voyais pas vendredi à la prière Je devais leur rendre visite Au plus tard Samedi nuit Pour qu'il soit à l'adoration dimanche À un moment donné Pour rétrograder Si tu me vois Tu fuis C'est-à-dire Quand quelqu'un qui veut rétrograder Me voyait de loin Et changer de trajectoire Parce que je veux te saisir Je te ramène J'ai trouvé un avec la cigarette Il m'a vu Il a mis la main dans la poche Avec la cigarette Je voulais rester pour qu'il se brûle un peu Et après le Saint-Esprit m'a dit Ne fais pas ça La miséricorde là C'est une chose vraie Dieu est miséricordieux Le Saint-Esprit m'a convaincu Que si j'ai fait ça C'est la méchanceté J'ai dit au revoir Et il a dit merci Il a sorti sa main Je lui ai dit merci Il a dit merci Et il a remonté sa main Alléluia Alléluia Donc Quand tu vois Les ordres Les objets Tu passes Comme un petit roi Il manque Quelque chose De la vie des citoyens En toi Mais nous sommes convoqués Jésus est en train de nous changer Tu vas embrasser le Seigneur Les restes qui ont le coeur pur Ils verront Dieu Si quelqu'un te dit le contraire Lisons dans Acte chapitre 8 Acte chapitre 8 Le verset 17 à 23 Alors Pierre et Jean Leur imposait les mains Et il reçut le Saint-Esprit Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit Était donné par l'imposition des mains Des apôtres Il leur offrit de l'argent En disant Accordez-moi aussi ce pouvoir Afin que celui à qui je poserai les mains Ressorbe le Saint-Esprit Mais Pierre lui dit Que ton argent périsse avec toi Puisque tu as cru que le don de Dieu S'est accueillé à la vie de la vie Il n'y a pas de toi ni part ni l'autre Dans cette affaire Car ton coeur n'est pas le droit de Dieu Amen Maintenant dans Acte chapitre 13 9 à 12 Je vous montre Comment vous devez réagir Devant les gens qui ne sont pas Dans la lumière Alors Saul Appelait Paul Remplit son esprit Fixa les regards sur lui Et dit Homme plein de toutes espèces de ruses Et de fraudes Fils du diable Ennemi de toute justice Ne cesseras-tu point de pervertir Les voies droites du Seigneur Maintenant voici La main du Seigneur est sur toi Tu seras aveugle Et pour un temps Tu ne verras pas le soleil Aussitôt l'obscurité Et les ténèbres tombaient sur lui Et il cherchait En tâtonnant Des personnes pour le guider Alors le proconsul Voyant ce qui était arrivé Cru Etant frappé de la doctrine du Seigneur Amen En plein De toutes espèces de ruses Et de frondes Fils du diable Ennemi de toute justice Vous voyez Ne sois pas là Quelqu'un te dit Écoute Tu es mon ami Je vais te rendre visite De temps en temps Tu dis Il n'y a pas de problème Il dit On a un séminaire Je t'invite Tu dis Si je ne parle pas Quand moi aussi Je veux l'inviter Il ne va pas venir Et tu vas à son séminaire Il dit Tu as un séminaire Je t'invite Je t'invite Et je dis Si je n'en vais Si je n'ai pas mon propre Et je l'invite Il ne va pas venir Et donc Il honore Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Dans cette affaire Car ton coeur N'est pas droit devant Dieu Réponds-toi donc De ta méchanceté Etc Alléluia Donc Ceux qui ont fait Soif de la justice Verront Dieu Les autres Il ne faut pas De donner L'illusion Pour rien Ils ne vont nulle part Nous continuons L'hérit le verset 9 Heureux Ceux qui procurent La paix Car Ils seront appelés Fils de Dieu Amen Il faut être Un instrument Entre les mains de Dieu Pour influencer Tout ton environnement Tu dois donner La paix Tu dois donner La paix aux gens Tu dois aider Les gens A entrer Dans la paix Tu dois aider Les gens A entrer Dans la paix Tu dois Réconcilier Les gens Si quelqu'un A un groupe D'intercession S'il y a Des rivalités A l'intérieur Du groupe Si quelqu'un Il y a un groupe Des intercessors Et il y a un groupe La personne Qui dirige Ce groupe A la responsabilité Le devoir De procurer La paix A ce groupe S'il y a un groupe S'il y a un groupe Si elle rate Si elle rate La personne Qui va le réussir La personne Qui va le réussir Est le vrai dirigeant De ce groupe De ce groupe Est-ce que nous sommes Ensemble Les pasteurs Ne doivent pas Se vanter Si les membres De leurs assemblées Sont toujours En conflit Heureux Ceux qui procurent La paix Ils seront appelés Fils de Dieu Dieu est un dieu De paix La paix La paix La paix La paix La paix La violence La guerre Les troubles Les querelles Les divisions Vient du diable Si tu vois Un couple Qui a des problèmes Il faut les aider A entrer Dans la gloire Dans la paix De Dieu Ne pose Aucun acte Qui peut Détruire Un foyer Il y avait Un frère Qui se plaignait On m'avait dit Qu'il y avait Un frère Qui était très mauvais A Douala J'étais déjà En Côte d'Ivoire J'étais étonné Et puis je me suis dit Il faut que je cause Avec ce frère Quand je cause Avec le frère Il me dis Frère Boniface Je ne suis pas Ce qu'on dit Je ne suis pas ça Je ne suis pas ça Mais ma femme Me néglige Mais ma wife Néglete et dit je vais te donner un exemple mon épouse c'est que j'aime la salade j'aime la salade elle prépare elle prépare très bien elle fait la salade elle prend le repas et la salade tout ça, elle s'en va chez son frère et des disciples tout ça, c'est à dire je veux goûter je ne me dois rien je me dis est-ce que c'est bien est-ce que c'est bien mes mots d'exhortateur sont finis parce que je voulais bombarder je veux dire que c'est comment frère il dit il n'y a pas d'autre c'est comme ça mais la leçon c'est quoi attend, écoutez si tu as un disciple qui est marié il faut poser des actes qui montrent que tu veux que leur foyer réussisse est-ce que vous me suivez très bien écoutez, ce n'est pas anodin ce n'est pas inutile tu as une soeur qui est mariée donne-lui les conseils même pour réussir dans son foyer son mari va dormir en paix je connais un ancien à Yaoundé le frère Jacques nous a dit à une réunion qu'il bâtit sa femme pour le service c'est-à-dire que le frère Jacques bâtissait la femme de cet ancien pour qu'elle réussisse le service auprès de son mari il m'arrive de demander à certaines soeurs qu'est-ce que ton mari veut manger aujourd'hui et je donne l'argent je dis va acheter et je donne l'argent et je leur dis allez et acheter pour vous attention les disciples sont des enfants de Dieu avant d'être des âmes que nous devons bâtir pour Jésus ne mets pas le pied dans un foyer et puis il est divisé tu es content tu devores un plat de salade jusqu'à ce qu'il y ait le reste même parce qu'un tel plat tu ne peux pas finir ça et le mari est pauvre affamé à la maison ce n'est pas qu'on a fait pour lui et il conteste ce n'est pas que c'était une fois c'est comme ça qu'elle fait il faut procurer la paix une jeune fille est partie de Côte d'Ivoire elle est arrivée dans un pays et le missionnaire lui demande d'arrêter les études pour le servir et le missionnaire lui demande d'arrêter les études pour le servir pas qu'il suggère il demande avec autorité ce qui a sauvé la petite c'est parce qu'elle m'a appelé que le pasteur il est même menaçant c'est-à-dire il veut dicter ça il veut imposer je l'ai appelé je lui ai dit tu sais frère tu sais frère cette fille les parents ses parents l'ont envoyée pour des études fais tout pour qu'elle réussisse d'abord les études si elle veut se consacrer à toi mais les études d'abord montre que tu es conscient comme j'étais très sérieux il a compris ça c'est des dossiers qui me font changer de nature après je deviens normal je commence à sourire acclamation à Jésus-Christ et la petite a obtenu son doctorat elle est rentrée les frères sont mauvais que personne ne vous trompe il y a des gens qui ont des intérêts ils ne sont pas les disciples ils ne sont même pas de la CMCI ils ne connaissent même pas la CMCI la vision que le frère Jacques nous a inculqué je suis de ceux que le frère Jacques chassait qu'allait étudier sortait on partait étudier chassé par le frère Jacques l'homme de Dieu et vous avez le résultat aujourd'hui dans les nations c'est des médecins les docteurs qui sont des missionnaires il ne faut pas faire ça il faut procurer la joie la paix un jour la sainte Lydie je l'ai prise pour qu'on aille à Dabakala pour que je salue son père c'est quand même un homme qui a couché sa fille c'est sa fille et il sait que je suis allé lui dire c'est ta fille elle est avec moi ça c'est la vie de Jésus ce n'est pas la religion la sainte Thérèse elle s'occupait de nos enfants un jour un ancien voulait l'héberger chez lui je lui ai demandé c'est pour trouver l'hébergement par amour fraternel ou pour venir servir à la maison il a dit tout ça est dedans tout ça est dedans j'ai dit non là où elle est elle a besoin d'amour fraternel pour pour qu'on l'héberge elle a besoin de personnes qui l'aiment qui veulent l'aider à trouver un logement et il avait reconnu que c'était son besoin il avait besoin de quelqu'un d'une fille donc je n'ai pas libéré Thérèse un jour j'ai pris 50 000 francs j'ai dit à Thérèse va saluer ta maman au village la sainte Thérèse est partie elle n'est plus revenue pourquoi ? Dieu a béni le voyage il y avait un vaillant qui était à Dalois posté dès qu'il a vu il dit non là voilà là voilà parce que nous avons pensé à la vieille Dieu a libéré la bénédiction si je la gardais à Abidjan il dit je suis un homme de Dieu j'ai beaucoup de servants je ne serai pas heureux aujourd'hui comme je le suis je ne serai pas heureux aujourd'hui comme je le suis et c'est ça le ministère pastoral humain c'est-à-dire qui gère l'humanité l'humanité c'est-à-dire les valeurs humaines est-ce que nous sommes ensemble et je peux citer des choses comme ça je peux citer est-ce que Thérèse est là et c'est que Thérèse elle devait être là rends d'abord cette partie du témoignage parce que l'histoire aime les hommes les noms et les dates est-ce que tu étais arrivée au village j'étais arrivée au village j'ai salué je suis venu rester à Dalo Abidjan est oublié donc elle est partie pour saluer sa mère et Dieu a placé un mari sur son chemin et c'est un vaillant même je suis mariée depuis le 6 février 2010 et je vis à Dalo je rends grâce au Seigneur pour les choses que je n'avais pas demandé je n'avais pas demandé le mariage mais il m'a donné dans sa compassion dans son amour que son nom soit béni Amen qu'est-ce que je veux montrer les membres d'un corps et nous sommes des êtres humains nous avons besoin de vérité d'amour de compassion et il ne faut pas exploiter les frères prie que Dieu te donne la capacité de procurer la paix si tu dis à un enfant ne va pas au village il faut que ce soit devant Dieu vrai pour son bien pas parce que tu veux qu'il porte ton sac écoutez quand nous sommes arrivés nouvellement j'avais 35 ans et j'étais mince très léger il y avait un ancien dans l'église l'ancien Kobe quand on sortait pour évangéliser je prenais son sac par vertu c'est-à-dire que ce n'est pas que je fais un petit plan c'est-à-dire que je me retrouve que quand je le vois un peu fatigué je prends son sac pour moi c'est normal frère ne vous amusez pas le frère en disant il y a des gens qui veulent l'imiter mais ils ne le connaissent pas un jour il a dit j'accompagnais mon épouse au marché je garde la voiture je l'attends et il y a des gens ils font n'importe quoi il dit je fais comme le frère et il disait qu'à cette époque-là quand il nous disait ça il dit il y a des moments où pour que sa femme lui dise quelque chose c'est quand il entre sous la douche au bureau il y a les gens dans la voiture il y a des gens qui savent qu'il va montrer dans la voiture donc ils s'en vont l'attendre devant la voiture à la portière à la maison ils sont au salon le seul lieu où ils ne sont pas c'est quand il veut sa femme entre et il dit certaines choses il y a des moments où il y a des gens le seul lieu où il n'y a pas de corps où sa femme peut entrer et discuter des choses avec lui c'est où il y a des gens un jour on était dans sa chambre il mangeait j'étais là il a pris une chemise blanche il m'a donné c'est-à-dire il n'y avait pas un lieu où quand il sera seul là que sa femme peut causer c'était devenu voyage sur voyage avion après un autre avion c'était de l'un de la route à l'autre de l'un de la plaine à l'autre donc laisser ta femme souffrir pour dire je fais comme le frère c'est une erreur laisser ta femme souffrir pour dire que je fais comme le frère c'est une erreur il ne l'a jamais été il n'a jamais été un méchant verset 10 heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le roi de Dieu est à eux Amen c'est de verser ça en fait notre engagement à la justice n'est pas passif parce que tu aimes la justice tu t'attires beaucoup de difficultés l'opposition des méchants l'adversité je vous dis il y a des frères qui ont perdu l'emploi parce qu'ils voulaient s'attacher à la justice je vous dis que les aborigines ont perdu leur travail parce qu'ils voulaient cliquer à la justice ils ont dit ils te chassent parce que tu es juste il y a des femmes qui ont perdu le foyer parce qu'elles pratiquent la justice il y a des femmes qui ont perdu leur mariage parce qu'elles pratiquent la justice Burnie Matthieu chapitre 5 le verset 11 heureux serez-vous lorsque vous autres agirons quand vous persécuterez et qu'on dira forcément de vous tout ce de mal à cause de moi Amen verset 12 verset 12 Il y a cette souffrance parce que tu es vertueux et il y a la souffrance parce que tu t'attaches à Jésus Christ de Nazareth. Il dit qu'il faut te réjouir. Ta récompense sera très grande. Après nous devons nous réjouir. Notre récompense sera très grande. Il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Et il dit, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Acclamons Jésus Christ. Écoutez, nous allons poser la transition. Lisez le verset 13 jusqu'au verset 16. Écoutez très bien. Lisez le verset 13 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière lise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient les bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Frère, le serment sur la montagne est une bombe. Vous êtes le sel de la terre. C'est ce qu'on disait. On est déjà. Nous sommes déjà. Dieu nous connaît. Et il dit, nous sommes la lumière, le sel de la terre. Que personne ne te trompe. Même comme il nous demande de presser, ça n'annule pas notre identité, notre citoyenneté. C'est en tant que ces citoyens qu'il nous demande tout ce qu'on a vu là. Nous ne sommes pas les gens de dehors. Tout ce qu'il nous demande, c'est qu'on ne perde pas la saveur. Il dit, si le sel n'est plus salé, ça c'est la poussière. Est-ce que tu peux prendre la poussière et jeter dans la sauce? Il dit, si le sel n'est plus salé, c'est la poussière. Est-ce que tu peux prendre la poussière et la mettre dans la nourriture? Proclame, dit, nous sommes la lumière du monde. Non, proclame, dit, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Avant, je disais, je suis la lumière. C'est vrai, mais je ne suis rien sans les autres. Nous devons rester ensemble. Alors, nous sommes le sel. Quand il dit, vous êtes la lumière, vous êtes le sel. Quand il dit, vous êtes la lumière, vous êtes le sel. Nous devons rester ensemble pour être ce vous-là. Nous devons rester ensemble pour être ce vous-là. Si quelqu'un se détache, il a perdu cette vie-là. Que personne ne vous trompe. Si quelqu'un se détache, dites-lui la vérité, que tu n'es plus dans le corps. Il ne veut que quelqu'un se détache. Si quelqu'un se détache, dites-lui que tu n'es plus dans le corps. Le fait même de quitter les autres est déjà un manque d'amour. Donc, tu es déjà tombé même. Le fait de déjà laisser les autres est déjà un signe d'un manque d'amour. Donc, tu es déjà un chemin. Dès que tu conçois de te retirer un peu, tu n'es plus de la lumière. Ça ne te concerne plus. Cette promesse est pour nous, comme un corps, comme un ensemble. Le moment que tu conçues l'idée de se détacher, tu n'es plus partie de ce « nous ». Cette promesse concerne ceux qui sont partie du « nous ». dont on peut perdre la saveur. C'est ce que Jésus enseigne. C'est ce que Jésus enseigne. N'écoute pas les faux prophètes. Protège ta salinité. Protège. Sois toujours doux. Salut. Rie. Salty. Shine. Que tes œuvres soient vues. Que personne ne te trompe qu'il ne faut pas montrer les œuvres. Non. Vis. Que les gens voient la lumière de tes œuvres, de ta conduite, de ton comportement. Comment tu pardonnes. Comment tu procures la paix. Comment tu es miséricordieux. Vis ça. Que les autres voient. Que le monde voit. Est-ce que nous sommes ensemble ? Verset 17. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou le prophète. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. On s'arrête là pour aujourd'hui. Parce que là c'est un autre dossier très important. Il a maintenant la loi de Moïse dans ses mains. Il a ça. Et il est sur la montagne. Et il dit, vous voyez cette loi, je ne suis pas venu l'abolir. Ça veut dire qu'il a validé. Avant de continuer, il valide d'abord la loi de Moïse. C'est-à-dire qu'il a validé ça. Avant de continuer, il valide les lois de Moïse. Ceux qui veulent, quand disent que la loi de Moïse est finie, nous pouvons déjà voler, mentir, tuer, commettre la duté, et ceux-là, ils sont déjà déroutés. Il dit, vous attendez quoi ? Cette loi-là, je ne suis pas venu l'abolir. Je suis venu l'accomplir. Acclamation à Jésus-Christ. Jésus est un grand maître, un grand enseignant. Il présente d'abord le portrait des citoyens célestes. Et il nous situe dans son appel et dans son œuvre. Nous sommes le sel et la lumière. Et il nous situe dans son appel, dans son travail, que nous sommes la lumière et la lumière. Dans la communication, on dit, il s'est prononcé sur. Quand quelqu'un parle, on dit, il s'est prononcé sur la loi. Il a dit que la loi demeure. Et il est venu l'accomplir. Il est venu la vivre pour que les gens voient comment on vit là, comment on vit sans mentir, sans tuer, sans commettre l'adultère. Il est venu faire ça. Je ne suis pas venu l'abolir. Je suis venu l'accomplir. Je suis venu l'accomplir. Je suis venu l'accomplir. Vous voyez la démarche. Et à partir de là, demain, on va voir ça, il va commencer à expliquer la loi. Pour rendre ça clair dans la pensée de tous. Nous sommes bénis. Je ne suis pas venu l'abolir. C'est intentionnel. Il avait préparé ça et il voulait dire ça aux gens au monde entier. C'est pour cette raison qu'il allait sur une montagne. Quand tu as le discernement, tu fais un rapprochement rapide entre le mont Sinaï et la montagne où il a prononcé le serment. Est-ce que nous sommes ensemble ? Cinq personnes pour dire merci à Dieu au niveau où nous sommes arrivés. Il y a cinq personnes qui viennent et qui viennent et qui viennent et qui viennent au niveau où nous sommes arrivés. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, oh Dieu. Merci parce que de plaisir, Seigneur, tu nous enseignes, oh Dieu, sur le serment, Seigneur, sur la montagne. Merci parce que tu nous enseignes le type de vie que nous devons mener en tant que citoyens célestes, Seigneur, sur cette terre. Oh Dieu, merci pour toutes les vérités que nous avons reçues, Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu viens de nous dire encore ce matin et tu nous dis que demain, tu vas encore nous enseigner, Seigneur. Merci parce que, oh Dieu, tu nous fais comprendre que tu n'es pas venu abolir la loi, mais tu es venu l'accomplir. Merci, Seigneur, merci, Seigneur, pour la confusion que tu enlèves dans nos esprits au roi de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour toutes ces vérités que tu nous as dites ce matin. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour toutes ces vérités qui décrivent le citoyen céleste. Sois béni, sois glorifié. Merci pour le niveau auquel nous sommes arrivés, Seigneur. Que la gloire, la mort, te soit rendue. Merci pour ce que tu nous diras les autres jours. A toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous bénissons ton Seigneur pour l'éclairage. Dans notre esprit. Seigneur, merci pour ces versets que tu as décortiqués. Pour que ça soit clair dans notre esprit. Merci de la manière que tu es en train de nous conduire depuis le matin jusqu'à 7 heures. Merci pour tout ce que tu as prévu encore pour notre bénédiction pour le jour de demain. A toi toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, nous te bénissons. Merci infiniment de nous laisser en nous disant que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Ô notre Dieu, que ton nom soit béni. Dieu qui nous a établi comme le sel, comme la lumière du monde. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.